bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ETERNAL GAZOOLALA c'est un plaisir incroyable c'est un plaisir immense d'accueillir aujourd'hui quelqu'un sur ce canapé parce que c'est la première fois depuis le début de la chaîne que je peux faire une vidéo canapé on va plaisir voilà de pas faire que de la visio dan comment ça va mon pote voilà vous le connaissez pas c'est un inconnu presque du youtube game et pourtant tu avais ta chaîne mais je l'ai toujours tu l'as toujours elle est toujours en travaux c'est toujours en réflexion c'est toujours en réflexion un petit nom de chaîne est ce que tu veux la donner comme quoi c'est vraiment en travaux c'est la chaîne undead believe c'est vrai undead believe donc tu en sais quelque chose j'en sais quelque chose puisque undead believe c'était un projet de vidéo de série que tu avais envie de lancer et pour lequel tu as fait un épisode pilote et qui a eu son succès d'estime d'ailleurs j'ai eu beaucoup de retours positifs sur la partie scénar histoire beaucoup de retours très critiques de changement du métier parce que forcément quand tu es dedans tu montres ça aux collègues et ils disent ok ça ça va pas ça ça va pas ça ça va pas n'est ce pas planète mystère je ne suis pas une pute à clic quoique ça descend ça pique bref nous sommes là pour parler wii ou pour parler hardware pour parler modification de hardware qu'est ce que tu as ici dans tes minines et bien ici on a ma wii ou ouais parce que je joue aussi beaucoup jeux vidéo et un jour en passant sur un magasin j'ai vu la console en promo je l'ai prise je me suis fait engueuler par ma femme mais j'ai pris ça et comme j'aime bien jouer vautrer dans mon plumard et ben ça marchait pas donc j'ai rajouté une petite antenne est ce que là où elle est branchée par rapport à ta chambre il ya une petite distance il ya quelques murs d'écart c'est ça en fait il ya un mur et une porte et ça passe pas en fait il ya mur en placo plus la porte en bois et ça passait pas du tout et même aux toilettes qui sont à genre cinq mètres ça passait pas parce que quand tu joues à twilight princess sur ton canapé tu veux aussi pouvoir remarquer le gamepad dans les chiottes quand tu joues c'était ça le truc les gens qui disaient à jouer sur le gamepad si on avait cette possibilité sur certains jeux de transférer l'image de la télé sur le gamepad qui est la manette principale de la wii ou pour ceux qui n'ont pas de wii ou voilà rappelons-le et donc dans certains jeux tu as le double écran tu es obligé d'avoir les deux pour jouer comme j'ai joué sur la télé avec mon gamepad et regarder les deux mais pour certains jeux qui n'avaient besoin que d'un écran tu pouvais transférer l'image de la télé sur le gamepad et t'en servir comme un écran déporté ce qui est d'ailleurs le prémice en fait de la wii ou de la switch tout à fait c'est une prémice de la switch le problème étant la communication entre la base et le gamepad c'était genre promettre c'est genre ouais un salon on va dire allez ouais peut-être 4 5 mètres même sans obstacles oui sans obstacles sans obstacles c'est à dire que là dans ma pièce de vie arrière il y a ma cuisine à côté vous ne le savez pas mais il y a ma cuisine à côté perso ma wii ou je peux aller à l'autre bout de la pièce là il n'y a pas d'obstacle entre la console et le gamepad ça va passer par contre si je vais dans ma chambre si je vais sur mon lit ça ne passe plus et j'avais le même problème donc j'ai rajouté une antenne donc tu as ajouté une antenne et on va voir justement c'est une antenne wifi une antenne wifi tout ce qui est plus bête une antenne wifi qui vient d'un pc voilà on va vous montrer ça comment comment j'ai soudé ça quand j'ai modifié ça voilà suite je crois là on fait une coupure et bah oui on fait une coupure on va vous montrer l'intérieur de la wii ou comment est-ce que cette antenne a été mise dedans mon cher dan oui alors on rigole parce qu'on vient de faire une blague sur cette paille justement présente nous un petit peu cette modification de wii ou qu'est ce qui se passe qu'est ce que c'est que tout ce matériel qu'as-tu branché qu'as-tu fait à ta petite wii ou ok alors en fait l'idée de départ c'était d'augmenter la portée du wifi et donc de l'antenne wifi comme vous pouvez le voir ici il y a une antenne ici et une antenne ici pour le bluetooth et le wifi le problème c'est que ce sont deux petites antennes et le la portée c'est genre deux ou trois mètres à plus ce qui devient problématique parce que moi je voulais jouer dans mon lit oui je suis un flemmard donc j'ai pris une antenne wifi j'avais une antenne wifi que j'avais d'un ancien pc un ancien prototype de pc qui a échoué voilà et je l'ai dénudé et je l'ai soudé ici alors on va faire des photos alors je vais essayer de faire un petit zoom ici là on a un point de soudure ici sur la première partie de l'antenne un point de soudure sur la deuxième et de la même façon un point ici et un point là voilà pour faire passer les câbles suffit de tailler un petit peu dans le plastique sinon ça passe pas en fait on taille un tout petit peu ici si vous avez une petite lime ça marche très bien l'idée c'est que on puisse fermer le capot sans que ça écrase les câbles et sans que ça gêne le capot lui-même on a vu est-ce que tu as fait un petit truc voilà on va regarder sur ton capot ici on a une toute petite encoche j'essaie de zoomer un peu dessus on revient bah écoute vas-y décale un peu vers le bas voilà vous excuserez la technique les gens voilà donc ici là voilà j'ai taillé ici un petit peu ça se fait très facilement si vous avez les mini perceuses ou les mini meuleuses genre de remèles ça se fait très facilement en 5 minutes chrono en fait c'est fait un fer à souder tout ce qu'il y a de plus simple prenez-en un qui fonctionne bien qui brûle pas tout à côté donc avec une petite panne 2 points de soudures 4 points de soudures et 2 petites encoches dans le plastique de façon à ce que ça passe sans abîmer quoi que ce soit voilà donc une antenne une antenne wifi finalement que tu as pris que tu as dénudé le fil et que tu es venu souder sur les antennes de la console c'est ça tout simplement tout simplement et en fait la portée est augmentée de facilement 2 à 3 mètres facilement 2 à 3 mètres et surtout plus puissante donc tu passes à travers certains obstacles bah les portes notamment donc quand tu prends ton gamepad pour aller aux toilettes bah ça passe c'est une donnée importante évidemment finalement une vidéo bien simple c'est ça mais j'espère que c'est intéressant pour vous pour tous ceux qui possèdent des wii u et qui sont intéressés évidemment pour booster le signal de leur gamepad pour pouvoir communiquer un peu plus loin et peut-être permettre de jouer là où il le désirerait alors dans la limite de la puissance en fait des puces de la wii u parce qu'effectivement c'est pas prévu pour être ultra boosté ça améliore de quelques mètres oui soyez pas étonné on a genre 2 ou 3 mètres de distance en plus mais c'est vraiment que ça c'est à dire que de l'instant où vous allez remettre un mur c'est fichu enfin un mur plus épais que d'habitude c'est un mur béton un mur en brique assez chaud quoi voilà placo ça passe parce que c'est chez moi et c'est ce qui se passe donc ça passe bien derrière plus épais c'est mort la puce wifi est pas faite c'est la puce wifi qui est à prendre en compte après il faudrait modifier des puces wifi et tout mais là c'est un autre chantier quoi c'est complètement un autre chantier parce qu'il y a le firmware à modifier il y a les drivers à réinjecter dans le noyau enfin bon là on passe sur la modification logicielle profonde le gamepad a subi d'ailleurs une modification je mettrais une photo là normalement il y a une photo voilà c'est toi qui va la mettre c'est ça il y a une photo donc oui le gamepad peut être modifié en mettant des antennes dessus pour réceptionner mieux le et donc pour améliorer le signal pour améliorer le signal là c'est pareil sur la photo que vous voyez maintenant vous avez en fait deux antennes de pc portable que je suis allé chercher sur un vieux pc portable foutu et j'ai adapté ça sur la puce wifi du gamepad tu as peut être une photo de l'intérieur du gamepad là où tu as branché le chantier oui 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 comme ça vous voulez on ouvre la trappe derrière en fait il faut carrément démonter ça et faire sortir les câbles par le petit trou qui est là parce que ça sort pas autrement on ne peut pas le sentir d'ailleurs il faut que ça sorte de là et oui il faut bien que ça sorte de quelque part merci Shrek alors merci merci pour cette pour cette précision donc du coup voilà si ça vous intéresse évidemment je vous invite bien à regarder déjà ce qu'on a fait dans la vidéo n'hésitez pas à regarder bien les petits points de soudure etc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas dans les commentaires ce sera un plaisir d'y répondre tant que faire se veut et puis sur ce mon cher Dan je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo sur eternal game parce que on va jouer évidemment parce que n'oubliez pas que modifier son hardware c'est bien mais l'important c'est de jouer c'est de jouer au plus pari